bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit dites moi vous qui me regardez sur internet là voyez cette tête là c'est une tête de gars content pourquoi parce que je propose tout simplement de découvrir un logiciel qui est gratuit open source en français qui fonctionne sur linux sur mac os et même sur windows en plus de ça alors il n'est pas français de base ce logiciel mais vous avez quelqu'un qui a fait un site internet sur lequel effectivement toutes les explications sont en français je trouve ça vachement bien donc je vous présente ça aujourd'hui à quoi sert ce logiciel il sert à compresser et à décompresser des données ainsi qu'à faire de l'archive et bien sûr à chiffrer les données bref vous allez pouvoir découvrir tout cela tout simplement dans cette vidéo mais avant penser à la ligue et cette vidéo avec un pouce comme ça pourquoi et bien d'abord parce que ça me dit merci c'est toujours sympa et puis surtout n'hésitez pas non plus parce que ça permet de booster l'algorithme et de recommander cette chaîne voilà grâce à vous vous en êtes un maillon fort merci et puis n'hésitez pas vous avez puisque vous êtes dans le like un bouton abonner juste en dessous vous cliquez dessus c'est gratuit bien sûr et ça tout simplement vous permettra de faire partie de la communauté et surtout d'avoir des informations dès que je sors une nouvelle vidéo comme ça vous ne les manquerez pas pratique et puis enfin vous avez dans la description vous pouvez aller jeter un petit coup d'oeil je vous mets bien sûr le lien vers ce logiciel je vous mets des liens vers plus d'informations sur ce logiciel je mets aussi le lien vers l'infolettre et puis plein d'autres choses également et tout ça bien sûr ce sont des liens qui vous envoient vers des choses gratuites donc il n'y a pas de souci c'est dans la description on a fait le tour c'est parfait et avant de commencer et de vous présenter ce logiciel je voulais vous dire que aujourd'hui certes on a de la place il ya quelques yale quoi 10 15 ans on parlait du teraoctet qu'on a sur nos disques comme d'un phénomène aujourd'hui tout le monde a ça ça coûte plus rien on y va on a d'ailleurs 2 3 4 5 teraoctets sur nos ordinateurs ça pose aucun problème bon à une époque ce n'était pas le cas à l'époque déjà avoir déjà 250 ou même 500 gigaoctets c'était énorme et même avant avoir un gigaoctet c'était énorme ça me rappelle quand j'ai eu mon premier ordinateur j'avais mon meilleur ami qui avait déjà son ordinateur à l'époque grégory si tu m'entends et bien lui il avait quelques centaines de mégas de mémoire sur son disque dur et comment je lui ai dit que j'avais quatre gigas m'a dit waouh c'est fou mais comment tu vas les remplir c'est impossible je me souviendrai toujours de cette phrase parce qu'elle m'avait marqué et pourtant je les remplis alors pas très vite parce qu'à l'époque les programmes n'étaient pas très lourd mais on finissait par les remplir assez rapidement quand même et puis au fur et à mesure ça augmente donc ça c'est le premier point c'est l'évolution la deuxième chose pour lequel on pourrait avoir besoin de ce genre de logiciel et bien c'est par exemple pour envoyer des mails quand vous envoyez un courriel un email en fait et bien vous envoyez jusqu'à 25 mégas de pièces jointes d'accord c'est pas grand chose c'est à dire par exemple deux photos en qualité correcte quoi un globalement ou un trois peut-être si vous avez de la chance et après ce qui se passe et bien c'est que vous êtes obligé d'envoyer un deuxième mail alors que si vous compressez vos photos ça fera pas perdre en qualité ça va les juste émettre dans une sorte de conteneur d'une sorte de dossier dans lequel en fait toutes les images vont être compressées et après quand vous avez décompressé vous avez récupéré la qualité d'origine sauf que bien au lieu qu'elle fasse par exemple 25 mégas vos photos et bien peut-être qu'elles vont en faire seulement une fois qu'elles sont compressées 20 15 ou 12 ou moins pourquoi pas ce qui fait que ben au lieu d'en envoyer que trois vous avez peut-être pouvoir en envoyer cinq ou bien six alors en plus c'est plus écologique parce que moins vous faites de transferts ou en tout cas pour le même poids vous en transférez plus c'est plus écolo bref il ya plein de manières donc et voyez que même si aujourd'hui on a beaucoup d'espaces sur nos smartphones sur nos ordinateurs sur tous les supports de stockage et bien ça reste intéressant de pouvoir faire ça et puis il ya le côté archives aussi par exemple vous avez un dossier et vous voulez être le seul à pouvoir le lire vous voulez le mettre quelque part et bien vous pouvez protéger simplement avec un mot de passe ça va chiffrer votre dossier et celui qui a pas la clé pas le mot de passe il ne pourra donc pas le consulter du coup ça vous donne un outil un peu tout en un avec vraiment de la qualité voilà un petit peu donc ce que je voulais vous dire j'essaie à admettre des chapitrage si j'y pense alors aujourd'hui ce logiciel up je file sur la gauche et on va pouvoir le découvrir comme je les dis il est open source et il fonctionne à la fois sur linux sur mac et sur windows alors pensez-y ici voyez vous avez pisip alors moi je les choisis en point fr parce qu'il existe un nom de domaine point fr mais c'est pas le site officiel le site officiel il doit être en point com point org ou quelque chose comme ça bref nous en tout cas ici c'est le site officiel mais en français si vous préférez voilà donc ici on se retrouve avec quelque chose qui nous permet de zipper en point tard en point 7z en point zip voilà donc ce que vous voulez vous avez même un format spécial le pisip qui est justement créé à l'occasion pour compresser d'une certaine manière voilà avec vous allez pouvoir le télécharger ici pour toutes les plateformes mais rapidement je vous montre voyez donc l'avantage de ce site dont le lien est dans la description d'ailleurs bien c'est que toutes les explications sont en français du coup vous n'avez qu'à lire et normalement si vous avez été un minimum à l'école vous êtes capable de comprendre ce qui est dit voilà donc voyez vous pouvez choisir de travailler dans énormément de fonctions de formats de fichiers du 7zip donc à l'arc en passant par le gz ou le pi ou tout simplement le zip etc etc voyez vous avez plein de trucs qui sont plutôt pratiques et qui vous permettront de voir ça donc ça c'est la liste évidemment voilà vous avez la possibilité de chiffrer on verra pas ça aujourd'hui mais je vous mettrai ça dans la description directement et bien vos fichiers vos archives ce qui permettra de les protéger contre les regards indiscrets et de mettre un mot de passe et donc vous voyez que par exemple pour 7zip et bien on a une aes 256 pour les fichiers zip par exemple type winzip et bien on a aes 256 ae donc qui est un autre format de cryptage mais assez proche d'accord et ici c'est aussi un aes 256 eax donc c'est vraiment poussé à comme tous les autres en fait c'est vraiment de la qualité voilà c'est c'est le standard de chiffrement actuel et voilà donc ils suivent l'évolution c'est bien et comme c'est gratuit open source bah vous pourrez mettre à jour autant que vous le voulez vous n'êtes pas gêné pour dire bah oui faut que je mette à jour ma version donc faut que je paye etc 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 donc voilà il y a pas mal de choses en je vous laisserai lire parce que du coup c'est en français c'est quand même pratique et ça se présente d'une manière mais tout à fait basique comme n'importe quel autre logiciel donc on va cliquer ici voilà et à partir de là bah vous voyez vous avez linux ici mac os et tout ce qui est à bsd et puis windows bien sûr et même si vous voulez voir le code source alors je fais juste une petite digression rapide mais l'autre jour dans les commentaires il y a quelqu'un qui m'a dit ah bah c'est malin de nous dire qu'on peut regarder le code source on comprend pas et vous avez tout à fait raison bah moi je sais pas lire tous les langages attention alors il y a deux options pour ça ou vous apprenez à lire le langage en question voilà ça fait beaucoup de langage à connaître ou bien vous faites comme moi c'est à dire que vous connaissez bien quelques langages et à partir de là et bien vous êtes capable de comprendre à peu près tous les langages je dis pas que vous êtes capable de programmer dans tous les langages mais vous êtes capable de comprendre parce qu'une fonction c'est comme ça parce que là il y a ci là c'est une variable etc etc d'ailleurs pour ceux qui veulent apprendre la programmation m'expliquer super simplement à même un papy d'ailleurs cette formation à la base elle a été créée pour quelqu'un qui a 75 ans et qui débutait en informatique donc vous voyez n'importe qui peut le faire et bien sur Patreon là vous avez la possibilité de découvrir cette formation en Python donc c'est une vidéo par semaine où j'explique d'abord tout ce qui est algorithmique les termes les choses comme ça et puis là on commence maintenant à faire des petites fenêtres des petits je sais pas des boutons des choses comme ça des petits logiciels plus tard on fera des petites applications smartphone etc toujours expliquer simplement pour que tout le monde comprenne évidemment c'est une formation qu'il ne faut pas prendre directement à la vidéo 10 ou la vidéo 14 d'accord il faut bien si vous l'apprenez maintenant bien prendre dès le départ pour avoir les mêmes repères que moi les mêmes les mêmes habitudes bien comprendre tout ce que j'ai pu expliquer auparavant parce que sinon ça fonctionne pas ok bon allez à part t'es terminé donc ici vous pouvez le télécharger alors moi par exemple je suis sur Windows je clique dessus voilà et là bing je n'ai plus qu'à cliquer ici sur Download pis zip sauf que moi bon bah je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps mais voyez il fait 9 mégas c'est super léger quand même ok bah une fois que vous l'avez téléchargé bah ok on va tout simplement ici on va faire oui voilà on peut baisser ça on en a plus besoin ici donc bien je vais dire que je veux accepter alors l'installation se fait en anglais mais rassurez vous après le site le logiciel est en français ici vous avez le standard installation si vous voulez customiser l'installation etc etc vous pouvez même directement le mettre en version portable donc voilà uniquement pour votre utilisateur ou bien pour tous les utilisateurs de l'ordinateur vous cochez comme vous voulez voilà et ici pour le langage alors par défaut il va prendre donc le langage de l'ordinateur mais si vous voulez être certains qui sont en français vous cliquez dessus par exemple et vous mettez ici French ok donc vous faites ça on fait Next ici vous voyez que ça va associer automatiquement tous les formats comme ça vous pouvez même associer de l'ISO voilà vous pouvez vraiment faire beaucoup beaucoup de choses rassurez vous vous pouvez associer des associés après même dans le logiciel donc vous pouvez laisser comme ça pour commencer une fois que c'est fait vous faites Install et vous voyez ça s'installe super rapidement parfait donc vous voyez c'est rapide ça s'installe bien et on a un petit logo ici qui est de ce côté ici ok juste sous ma tête ok à partir de là donc on peut faire cliquer sur Finish double cliquer ici et on a notre logiciel qui s'ouvre et qui n'est pas trop trop moche en termes de design quand même alors la petite info évidemment c'est que vous pouvez aussi aller par exemple ici et puis sur votre navigateur ou votre explorateur par exemple et faire un petit clic droit en faisant un petit clic droit voyez par exemple sur Windows vous allez sur plus d'options et il apparaît ici exactement d'ailleurs comme 7-zip qui est là ok donc vous avez tous les raccourcis qui sont directement là disponibles sur le clic droit y compris un outil de hachage de fichiers pour convertir les fichiers pour encrypter directement par exemple en 7-zip ou autre donc voilà vous pouvez choisir d'extraire comme vous le souhaitez et voyez ça fonctionne plutôt bien alors rapidement ici on a des fichiers vous voyez tout est en français avec des petits historiques ici si vous le souhaitez vous pouvez ouvrir un répertoire, naviguer, créer une archive, mettre à jour les archives existantes donc ça c'est plutôt pas mal aussi ça évite de refaire des archives à chaque fois vous pouvez bien sûr sélectionner tout, vous pouvez bien sûr créer des objets, faire ce que vous voulez aller dans l'explorateur donc ça ça vous permettra de naviguer mais bon moi personnellement je vous conseille de naviguer directement ici par exemple ici comme ça en cliquant là ou bien sur des stocks c'est vous qui choisissez un petit peu comme vous le voulez il n'y a pas de problème ok donc ça c'est l'explorateur, organiser là c'est un petit peu pour afficher les choses pour les colonnes par exemple vous voyez que par défaut tout est coché mais par exemple bon bah est-ce qu'on a besoin de l'attribut est-ce qu'on a besoin du système de fichiers, c'est pas toujours quelque chose dont on a besoin d'avoir ici par exemple que c'est du NTFS, voilà on n'a pas forcément besoin de tout ça donc voilà après c'est vous qui choisissez mais vous pouvez laisser comme ça de base dans organiser une fois qu'on est ici vous voyez vous pouvez avoir un gestionnaire de mots de passe donc ça c'est plutôt cool c'est à dire que vous pouvez avoir un gestionnaire de mots de passe mais qui sera propre entre guillemets directement à vos archives ça vous permettra de gagner du temps mais aussi de les avoir de manière sécurisée ça peut être une bonne idée ici vous pouvez bien sûr entrer, créer une clé, voilà etc etc et vous pouvez bien sûr tester le système, voir si ça fonctionne bien vous pouvez sauver la disposition, voilà tout ce que vous voulez ici vous pouvez l'exécuter soit en tant qu'administrateur soit dans un utilisateur différent pour faire des tests par exemple changer la langue si jamais c'était pas bon c'est dans options puis vérifier les paramètres ici et puis toute l'aide évidemment avec la vérification de mise à jour et tout ce que vous voulez voilà vous avez ici un fichier d'aide qui est en anglais alors bon du coup vous pouvez le prendre en anglais et puis après le faire traduire par chat GPT ou n'importe qui puisqu'aujourd'hui ils acceptent tous les fichiers PDF donc vous pouvez le faire ou bien tout simplement aller sur le fichier que je vous ai proposé directement sur le site internet où est-il passé ce site il est là voilà directement sur le site où on était tout à l'heure donc ici où vous avez en fait l'équivalent de toute l'aide qui est apportée voilà il y a des forums, il y a tout ce que vous voulez il y a une forte communauté parce que c'est un logiciel open source qui fonctionne très très bien voilà donc vous pouvez passer par là ou vous pouvez comme je le disais tout à l'heure directement aller ici par exemple prendre là je suis sur mon bureau prendre le dossier tuto qui est là ok vous pouvez même cliquer là tout simplement et donc ici pareil vous faites afficher hop ici vous allez dans 7zip par exemple ici on va extraire non parce que c'est pas c'est pas un fichier zip donc on peut pas l'extraire l'extraire c'est le désipper le rendre à sa taille normale en fait et si vous voulez ajouter à l'archive là par contre c'est pour compresser les choses ok vous avez différents formats comme le 7zip, le zip etc etc vous pouvez même convertir vos ressources donc ça c'est plutôt pratique allez on va encrypter par exemple ici avec 7zip ok donc là vous allez définir un mot de passe par exemple pourquoi il me l'a pas pris hop voilà ici je vais pouvoir le faire également alors il me met ici une petite barre de couleur parce que mon mot de passe est très faible ok moi je m'en fous mon fiche pardon ici parce que bon bah en réalité ce qui m'intéresse moi c'est de vous faire la démo c'est pas de chiffrer mon fichier mais voilà à partir de là vous pouvez aussi chiffrer également les noms de fichiers txt donc si le format est pris en charge donc ça vous permettra en fait je vous montrerai tout à l'heure d'avoir une archive chiffrée et on verra pas le nom des fichiers voilà si c'est compatible si votre nom d'archive est compatible bien sûr du coup et bien celui qui va ouvrir il va pas savoir ce que c'est comme type de fichier intérieur on peut forcer la saisie interactive des mots de passe si on le veut ou bien on peut tout simplement ici afficher le champ du contenu mot de passe etc etc donc là par exemple je le fais vous voyez ça prend pas longtemps puisque c'est un tout petit fichier et j'ai bien ici une archive qui est 7zip puisque je lui ai demandé de faire en 7zip mais maintenant si je veux l'ouvrir par exemple avec 7zip ou bien je pourrais l'ouvrir avec pzip mais avec 7zip vous voyez ici par exemple je vais j'ai bien ici toutes mes informations donc on voit bien 0.15 web si on va ici par exemple j'ai bien ici 0.15 web donc c'est exactement la même chose d'accord donc ça fonctionne bien et si je veux l'extraire bing il va me falloir le mot de passe même si c'est pas pzip que j'utilise pour le désiper d'accord il a bien compris qu'il y avait un mot de passe et ça c'est important ok alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'ici je vais recommencer je vais tout simplement aller dans les options on va aller dans pzip ici et je vais aller l'encrypter ici exactement comme on a fait tout à l'heure ici je vais lui remettre un mot de passe voilà ce mot de passe nickel et je vais dire par exemple tiens je veux chiffrer aussi le nom des choses prises en charge etc etc hop ici donc je suis là maintenant quand je l'ouvre il me demande le mot de passe mais vous voyez je n'ai pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur dans mon pzip d'accord donc là je ne peux pas voir ce qu'il y a dedans et si je ne rentre pas le mot de passe je ne peux pas découvrir ce qu'il y a dans mon archive donc ça c'est quelque chose de plutôt pratique là par exemple je le vois parce que j'ai pu rentrer le mot de passe ok donc vous avez plein de possibilités comme ça qui sont vraiment agréables et qui vraiment vous permettent de faire tout un tas de choses alors vous allez me dire quelle est la différence avec 7-Zip que j'ai également si vous regardez ici je vous en avais déjà parlé aussi le logiciel 7-Zip où est-ce qu'il est passé mon 7-Zip à moi ah oui il faut que j'appuie sur un dossier sinon ça ne marche pas ici hop 7-Zip vous voyez je l'ai là en fait vous pouvez faire la même chose parce qu'en réalité vous avez aussi le chiffrement ici etc c'est un concurrent voilà ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre ça veut juste dire que ce sont des concurrents avec des projets des philosophies différentes et c'est bien de pouvoir choisir celui qu'on veut voilà donc 7-Zip il est en noir et en blanc celui-ci la couleur après c'est vrai quand vous êtes sur une archive 7-Zip par exemple par exemple si je fais ça et que je fais par exemple comment on va faire 7-Zip ici et si je vais ajouter à l'archive par exemple vous voyez ça c'est mon interface pour ajouter à l'archive si maintenant je veux faire la même chose avec PZip après c'est une question de format en fait si je fais ajouter à l'archive vous voyez alors ici il va mettre un petit peu plus de temps à se lancer voilà et donc là vous avez pour la même chose en réalité les interfaces vous voyez qui sont un petit peu différentes certains préfèrent celle-ci certains préfèrent celle-ci chacun fait comme il veut vous avez des performances assez identiques entre les deux donc ça c'est plutôt cool après c'est à vous de voir évidemment pour ma part moi j'aime bien celui-ci j'aime bien 7-Zip parce que je le connais depuis très très longtemps et en plus le logo est blanc et noir comme les couleurs de la Bretagne et de la Corse donc voilà c'est vrai qu'après chacun choisit tout ça comme il veut il faut bien trouver quelque chose pour choisir tout ça je vous mets toutes ces informations directement dans la description et je vous en mets même beaucoup plus avec des cas concrets par exemple comment chiffrer un fichier ou comment créer une clé de chiffrement etc directement dans Pizip donc je vous mets ça dans la description l'article bien sûr est gratuit pensez également à vous abonner à l'infolettre à la newsletter c'est gratuit pensez à liker avec un petit pouce vers le haut votre chaîne YouTube préférée et notamment cette vidéo et je vous en remercie si vous n'êtes pas abonné pensez à vous abonner c'est gratuit c'est en bas juste à côté du petit plus comme ça du petit bouton positif et puis si vous avez été jusqu'au bout hashtag Pizip P-E-A-Z-I-P et voilà tout simplement l'occasion pour nous de se retrouver d'ici moins de 48 heures avec une nouvelle vidéo ici même sur Simple et Gratuit c'était Gaël ciao ciao